Une foule immense qui a envahi le tarmac pour tenter de fuir par tous les moyens l'Afghanistan. Kaboul, 26 août 2021. Le Canada a mis fin à son opération d'évacuation. Dans le chaos le plus total, les militaires canadiens quittent l'Afghanistan après avoir extirpé 3700 personnes de cet enfer. Mais la mission se termine avec un goût amer. Évidemment, c'est frustrant. Moi, je trouve ça inacceptable. Car beaucoup d'Afghans en danger de mort ont été laissés derrière. Cela fait maintenant deux mois que l'Afghanistan est entièrement aux mains des talibans. Deux mois de clandestinité, de stress et de terreur pour des milliers d'anciens interprètes et employés locaux de l'armée canadienne et leur entourage, coincés en Afghanistan. Nous en avons retracé une demi-douzaine. Ils vivent tous aujourd'hui cachés et dans la peur d'être découverts. Leur visage a été masqué pour protéger leur identité. Tarin a travaillé deux ans comme interprète pour les forces canadiennes, employé, entre autres, par l'équipe provinciale de reconstruction. Mais cet été, il a dû fuir Kandahar pour se réfugier à Kaboul. Les talibans ont détruit sa maison et menacé ses voisins. C'est aussi à Kaboul que se cache Matioula, terrorisé. Il a travaillé trois ans avec les Canadiens comme pharmacien et technicien médical à l'hôpital militaire de Kandahar. Avec eux, il a contribué à sauver des vies. Et le danger est encore plus élevé à Kandahar, où Navid est resté. Ces années de service auprès des forces spéciales canadiennes ne lui procurent aucune protection, bien au contraire. C'est clair que je suis fâché avec ce qui se passe là-bas, parce que c'est inacceptable. Cela fait déjà plusieurs années que le réserviste David Morrow a raccroché son uniforme. Il a été l'un des derniers Canadiens déployés à Kandahar en 2011. Mais l'Afghanistan ne l'a jamais vraiment quitté. J'ai jamais vraiment parti complètement de l'Afghanistan parce que j'avais toujours un lien avec mon interprète. David est aujourd'hui dégoûté en constatant le manque d'empressement du Canada à sauver ses anciens interprètes afghans. Moi, j'étais fier d'être soldat canadien. Mais depuis, je dirais, juin, juillet, puis la réponse du gouvernement canadien, j'ai pas cette fierté-là. Ça a parti. Avec d'autres anciens combattants canadiens, il a été d'adresser une liste de 10 000 personnes à sauver d'urgence. Une liste transmise à Immigration Canada. Mais depuis, il déplore le peu de résultats. DAVID MOWIR, président de la République Sur cette liste-là, nous avons seulement 8 % de ces noms-là qui sont arrivés ici au Canada. Clairement, c'est un échec. Ce n'est qu'en juillet dernier, plus de 10 ans après avoir quitté Kandahar, que le Canada a mis en place un plan pour protéger ses anciens interprètes, un programme créé en urgence, sous la pression des anciens combattants indignés. Parmi eux, le major général Dennis Thompson, qui commandait en 2008-2009 le détachement canadien en Afghanistan. JEAN-ANIS THOMPSON, président de la République Je ne sais pas si je suis fâché ou déçu, mais je suis qui fousseraient. Ça, c'est vrai. Ces gens, ils méritent notre attention. Constatant l'inaction d'Ottawa, les anciens combattants ont mis sur pied une ONG pour aider eux-mêmes les Afghans menacés, le tout géré à distance avec très peu de moyens. C'est quand même un devoir moral. Ce n'est pas le moment de laisser tomber nos camarades d'armes. L'implication d'Ottawa se limite au traitement par Immigration Canada, des dossiers de ceux qui ont réussi à quitter le pays par eux-mêmes. Vous avez joué la ligne téléphonique dédiée aux mesures spéciales d'immigration du Canada pour les Afghans. Une lourdeur administrative dénoncée de tous côtés. Ça semble qu'il n'y a aucune urgence. Ça semble qu'ils travaillent jusqu'à un status quo. Quand on envoie des e-mails à eux, c'est comme si on décide sur notre vie. Ils nous donnent des feedbacks dans 15 jours. C'est un très tard. Sollicité pour une entrevue, le ministre canadien de l'Immigration a refusé de répondre à nos questions. Il faut trouver une autre solution pour évacuer ce monde-là. Comme beaucoup d'anciens combattants, le général Thompson souhaite un sérieux coup de barre d'Ottawa dans ce dossier. Il faut plus d'action sur le terrain, physiquement, pour que ce monde puisse quitter le pays d'Afghanistan. Un changement d'attitude qui doit venir de tout en haut de la hiérarchie. Les interprètes afghans l'ont bien compris. Mais pour bon nombre d'Afghans, la confiance est rompue. L'espoir a disparu. C'est ainsi, en Écosse, qu'Abdoul, l'ancien interprète de David Moreau, a finalement trouvé refuge, après avoir compris la mort dans l'âme, qu'il ne pouvait plus compter sur le Canada.